Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement, chers apprenants de seconde, Ahmed et Marche. Alors, nous allons poursuivre nos coprogrammes avec notre leçon 6 ce jour portant sur les outils de profilage. Je suis M. Ambulou, votre enseignant de menuiserie et nous allons nous entretenir tout au long de cette séance. Commençons la séance de ce jour par corriger le devoir que nous avait été laissé lors de nos creux derniers séances d'apprentissage. Nous avait été demandé premièrement d'établir la différence entre une mèche et un forêt. Et étant sûr que chacun d'entre vous a fait de longues recherches dessus, apportons dès à présent des éléments de réponse à cette première interrogation. Bien, ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de grosse différence entre ces deux outils ou ces deux appellations. La grande différence, en fait, c'est dans l'appellation. Le terme forêt est utilisé pour les accessoires qui permettent de percer des supports métalliques, tandis qu'on utilise le terme mèche lorsqu'il s'agit des outils qui permettent de percer de la pierre, du béton ou alors du bois. Donc, la grande différence ici, c'est l'appellation en fonction de l'utilisation et des matériaux que ces outils nous permettent de percer. Donc, on retient donc que les forêts nous permettent de percer tout ce qui est matière métallique et puis les mèches nous permettent de percer tout ce qui est pierre, béton ou alors du support bois que nous travaillons avec. Comme deuxième interrogation, il nous a été demandé de définir le profilage en menuiserie, de donner une définition du terme profilage en menuiserie. Comme élément de réponse à cette deuxième interrogation, nous pouvons dire ici que le profilage est une opération qui consiste à travailler les champs des pièces pour créer des moulues, languettes, canelures, rénues et plates-bandes. Donc, le profilage, c'est l'ensemble de ces différentes opérations qui consistent à travailler les champs des différentes pièces de bois. Et notre dernière interrogation portait sur, il nous a été demandé de citer un outil de profilage manuel de notre choix. Il nous a demandé de citer un outil de profilage manuel de notre choix. Nous rappelons que cet exercice d'approfondissement a été donné en vue de la leçon que nous allons voir ce jour. Comme outil de profilage, donc, dans vos recherches, vous avez sûrement trouvé nos bouvets. Et ensuite, le guillaume. Ayant donc apporté déjà des éléments de réponse à nos différentes interrogations de la dernière séance, et étant sûr que vous avez bien effectué ce devoir, Encrant donc, dès à présent, dans nos re-leçons du jour, nous allons donc parler, comme nous l'avons dit à l'entame, des outils de profilage. Commençons par définir comment cette leçon va se dérouler. Comment est-ce que nous allons aborder cette leçon. Nous allons aborder en six points, comme d'habitude. Les objectifs spécifiques de cette leçon. Les prérequis, les connaissances que vous devez avoir avant pour comprendre mieux les connaissances que vous allez accueillir aujourd'hui. Une situation professionnelle ou alors situation problème. Des activités d'apprentissage. Un exercice d'application. Et puis, un devoir, comme d'habitude, pour renforcer vos connaissances sur tout ce qui aura été vu ici, aujourd'hui. Quel est donc l'objectif de nos re-leçons du jour qui portent sur les outils de profilage? Comme vous avez trois objectifs spécifiques, il est question pour vous, au terme de cette leçon, de pouvoir identifier les différents outils de profilage ainsi que leurs parties, de citer les différentes fonctions des outils de profilage et enfin de donner les principes d'utilisation de ces outils de profilage. Donc, au terme de cette leçon, chacun doit que vous doit vérifier qu'il est capable d'identifier les différents outils de profilage ainsi que leurs parties, citer les différentes fonctions de ces outils de profilage et donner les principes d'utilisation des outils de profilage. Voilà l'objectif principal à atteindre au terme de nos re-leçons de ce jour. Quelles sont les connaissances qu'il nous faut ou que nous avons, forcément, vu que nous sommes en seconde, pour mieux appréhender la leçon de ce jour? Premièrement, vous devez avoir des connaissances générales sur les matériaux ancrant dans la construction des ouvrages en bois. Ensuite, vous devez avoir des connaissances sommaires sur les différents outils manuels de menuiserie. Et enfin, vous devez avoir des connaissances sur les propriétés techniques du bois, vu que nous travaillons avec les outils manuels. Donc, voici les trois connaissances de base que nous devons avoir pour mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Quelles sont nos situations professionnelles ou alors nos situations de travail qui nous amènent à aborder donc ce thème sur les outils de profilage. Vous allez lire cette situation de travail avec moi. Vous souhaitez, pardon, effectuer manuellement des réunions feuillues et moulues sur quelques pièces de bois brut à utiliser pour un de vos projets en cours. Vous pouvez voir la réunion qui est encadrée juste en dessous sur l'image en rouge. Donc, on vous dit, vous souhaitez effectuer manuellement des réunions feuillues et moulues sur quelques pièces de bois brut à utiliser pour un de vos projets en cours. La réunion, c'est l'élément encadré en rouge sur l'image. De cette situation de travail donc, quelle est la question qu'on pourrait se poser? Une seule question, nous viendrons à l'idée. Quels sont les outils manuels appropriés pour ces opérations? Nous avons dit de réunions, de feuillues, de moulues. Quels sont les outils manuels appropriés pour ces opérations sur du bois que nous devons mettre sur l'un de nos projets? Commençons donc nos activités d'apprentissage par une définition. Pour mieux appréhender le thème du jour. Comme nous l'avons dit plus haut, lorsque nous corrigeons le devoir que vous avez fait à la maison, nous avons dit que le profilage, c'est une opération qui consiste à travailler les champs pour créer des moulues, languettes, canelues, feuillues, plate-bandes et renues. Bref, toutes ces différentes opérations, c'est ce qu'on appelle le profilage. On obtient un profil. Ayant donc défini le profilage, quels sont les outils manuels de profilage que nous avons en menu gérer? Nous rappelons que nous sommes toujours là dans la suite de la séquence d'enseignement les outils manuels de menu gérer. Quels sont les outils manuels de profilage que nous avons en menu gérer? Premièrement, comme nous l'avons dit plus haut dans le devoir, nous avons les bouvets, nous avons ensuite les feuilleraies, ensuite nous avons les guillaumes et enfin, nous avons les tarabiscos, les tarabiscos, pardon, dont nous avons quatre grandes familles d'outils manuels de profilage. Les bouvets, les feuilleraies, les guillaume et les tarabiscos que nous allons bien entendu développer un à un dans la suite de nos creux leçons. Commençons donc par la première grande famille d'outils, à savoir le bouvet. Il s'agit donc ici d'un type de rabot qui vient toujours de pair, comme vous pouvez le voir sur l'image. Pourquoi est-ce que ce rabot vient de pair? Parce qu'il nous permet à la fois de réaliser des renues et des languettes. Nous rappelons, l'article de rappel donc, que vous voyez ici sur l'image la languette et de l'autre côté, nous avons la renue. Nous avons donc dit que c'est un rabot qui vient toujours de pair. Vous pouvez voir le profil réalisé jusqu'ici. Voilà les deux lames qui nous permettent d'utiliser ce rabot de bouvet. Vous avez ici les différents profils obtenus. D'un côté ici, nous avons la languette et de l'autre côté, ça nous permet d'obtenir les renues. Donc, voilà le premier outil que nous avons. Il s'agit, la première grande famille d'outils que nous avons, il s'agit des bouvins. De manière générale, ils peuvent être en bois, comme nous avons ici, ou alors, ils peuvent bien être métalliques. Vous pouvez voir sur l'image qui nous est présentée, un autre type de bouvet qui vient de manière individuelle. Vous voyez ici qu'il y a un bouvet à renurer. Vous pouvez voir la renue qu'elle réalise juste ici sur l'image. Et juste en dessous, nous avons un bouvet à languette. Nous rappelons que sur l'image que nous avons ici, nous nous identifions bien entendu le bouvet en-dessus. C'est le bouvet ici. Et la moulue qui permet de réaliser ce qu'on appelle renue est juste en dessous. Et les deux autres images nous permettent de voir ici l'autre type de bouvet à languette, ici, qui nous permet donc d'obtenir, bien comme le nom l'indique, des languettes qui sont ici représentées. Donc, voilà les deux autres types de bouvet que nous pouvons en croire, qui viennent de manière individuelle, mais qu'on doit toujours acheter de paire, comme nous l'avons dit plus haut. La seconde famille d'outils que nous avons vu ici, parlant d'outils de profilage, nous avons parlé de feuilleraies. Les feuilleraies, ici, c'est un type de rabot qui sert à réaliser des feuillus. Atticule de rappel, la feuillue, c'est l'élément que vous voyez ici en bas, l'enlèvement de matière que vous avez vu ici. C'est ce qu'on appelle une feuillue. C'est donc un rabot réglable qui nous permet d'obtenir ces différentes feuillues-là. Vous pouvez l'identifier juste en dessous et vous avez ici deux cadres réglables qui nous permettent, en fonction de la dimension de la feuillure qu'on aimerait, bien entendu, obtenir, de régler ces deux cadres en bas, ici. Ces feuillureies, donc, sont aussi des outils qui peuvent être en bois, comme nous avons ici, ou alors des outils métalliques. Nous pouvons, en fonction de moyens, trouver les deux modèles sur le marché. Donc, quels sont les différents réglages que nous devons donc faire sur un feuilluret pour pouvoir l'utiliser? L'image juste en dessous, la dernière image, celle-ci, nous montre donc comment est-ce qu'un feuilluret travaille. Le feuilluret travaille donc à l'aide d'un crassoir que nous voyons ici et qui nous permet de faire une précoupe de la matière pour que lorsque l'outil qui va venir faire l'enlèvement pour obtenir la feuillure, ici, fasse cet enlèvement sans traverser la ligne de coupe. Vous pouvez voir sur l'image, en-dessus, ici, que nous avons un crassoir, crassoir, qu'on appelle crassoir à grain d'orge, qui nous permet donc de délimiter la ligne sur laquelle la feuillure va être réalisée. Vous pouvez voir l'outil que nous avons présenté plus haut, dessiné et schématisé, ici. C'est donc un outil manuel qui nous permet, et il est conseillé ici, de faire des réglages à l'endecroix à 4 mm pour ne pas trop se fatiguer les muscles comme on parle d'outil manuel. L'autre famille d'outils que nous avons identifiés parlant d'outils de profilage, il s'agissait ici du guillaume. Le guillaume, c'est un autre type de rabot utilisé pour créer ou agrandir des feuillus, des languettes ou alors d'autres réunions. Vous avez vu que celles vues plus haut permettez juste de créer des réunions. Mais ici, le guillaume, ce qu'on appelle le guillaume, permet d'agrandir au besoin ces différentes feuillures ou alors réunions que nous avons obtenues plus haut. Donc, c'est un petit rabot que vous pouvez voir. Vous avez deux images, un modèle en fer, métallique, pardon, et un autre modèle en bois. Tous ces deux modèles font exactement les mêmes opérations. Ils nous permettent de créer ou d'agrandir des feuillures, des languettes ou alors à creuser des réunions. L'image suivante nous permet donc de voir les différentes opérations que nous pouvons réaliser à l'aide de ce guillaume. La première, tout en haut, c'est la réalisation par exemple d'une réunion. Juste en dessous, nous avons la réalisation d'une, disons, le nettoyage ou l'obtention d'un tenon, c'est l'opération de feuillurage. Et juste en dessous, nous avons comment est-ce que le guillaume permet d'obtenir des feuillures. Vous pouvez voir comment nous avons enlevé la façade du guillaume pour pouvoir voir l'opération de travail. Et enfin, la grande famille, la dernière famille d'outils de profilage que nous avons trouvé, c'est le tarabisco, comme nous l'avons dit. Ici, le tarabisco, c'est un outil qui sert à réaliser tout type de moulue imaginable. Autrement dit, c'est une sorte de toupie manuelle. Quand on parle de moulue, ça nous permet de réaliser tout type de moulue imaginable. Vous voyez en illustration ici les différents fers et fraises qui peuvent y être montés. Bien entendu, ce sont des outils manuels. Le tarabisco ici peut être poussé sur la pièce de bois. Nous pouvons le pousser ou alors nous pouvons le tirer vers nous en fonction, comme nous l'avons dit, d'essence de fibre et de la moulue ou de la pièce du fer que nous avons monté et de la pièce que nous avons à usiner. Nous pouvons donc pousser le tarabisco ou alors le tirer vers nous. C'est un outil polyvalent qui sert à réaliser différents types de moulues décoratives possibles et imaginables. Vous pouvez voir les différentes en illustration dont ces croises images nous montrent des quelques-unes de moulues qui ne pouvaient être réalisées à l'aide d'un de ce tarabisco. Vous voyez des moulues décoratives que nous avons mises sur les champs des pièces ou alors des gorges qui sont possibles d'être montées sur ce tarabisco. Vous avez les deux modèles, comme nous l'avons dit, en bois ou alors en fer et voilà le type de moulue que nous pouvons obtenir à l'aide de cet outil. Ici, nous vous allons expliquer comment est-ce que nous pouvons donc monter les différents fers effraires sur le tarabisco et ensuite de faire des réglages. Bien entendu, ici, nous avons des butées. Nous avons des butées réglables qui nous permettent de régler la largeur en fonction du champ de la pièce et la partie là-bas où on voudrait mettre la moulue. Cette butée nous permet donc de régler l'appui de l'outil. Et juste en dessous, nous voyons comment sont changées les différentes lames. C'est comme ça qu'elles sont appelées les lames de tarabisco et comment elles sont vissées à l'aide des vis que nous pouvons voir juste ici qui sont illustrées en dessous. Donc, on monte l'une de ces lames dans le corps de l'outil et puis on utilise les vis juste à côté des lames pour les serrer et les maintenir. Bien entendu, lorsqu'on le fait, on règle aussi évidemment la profondeur de passe ou alors de coupe. c'est au même moment qu'on fait toutes ces différentes opérations-là. Étant rendu donc déjà à ce niveau de nos creux de son, nous pouvons donc nous permettre déjà de répondre à nos creux problématiques de base. Bien entendu, nous nous interrogeons sur quels sont les outils manuels appropriés pour ces différentes opérations de rénuage, de languette, de feuillus et de moulure. Nous avons vu aussi la plus haute durant cette leçon que nous avons comme premier outil dans le bouvet, le feuilluret, le guillot et enfin le tarabisco que nous venons juste d'expliquer le principe de fonctionnement. Vu que nous avons déjà répondu à la problématique de base, nous pouvons donc prendre un exercice d'application qui va nous permettre de vérifier les connaissances que nous avons déjà acquises jusqu'à ce niveau de la leçon. Lisez l'exercice avec moi. Identifiez les deux outils ci-dessous indiqués. Identifiez les deux outils ci-dessous. Indiquez leur domaine d'utilisation en menu donc il vous est demandé d'identifier l'outil A et l'outil B présentés sous-dessous et puis de donner leur domaine d'utilisation en menu d'utilisation. vous ayant donc laissé quelques minutes pour pouvoir répondre donc à la problématique qui nous a été posée, nous pouvons vous apporter des éclaircissements par rapport à ces deux outils qui nous ont été demandés d'identifier l'outil A et B et de donner les domaines d'utilisation en menu zerie. Apportons donc des éléments de réponse à ces interrogations que nous avons laissés quelques temps pour vous pour pouvoir les créer. Le premier outil donc il s'agit d'un guillot. Il s'utilise pour créer ou agrandir des feuilles languettes ou au creux de réunions. C'est le type que nous avons vu lui-haut. Il s'agit d'un guillon. Le second outil donc c'est le bouvet qui est un type de rabot qui sert aussi à effectuer des réunions et de languettes. Nous l'avons dit il faut l'acheter il vient de paire. Lorsqu'il n'y a pas de paire comme sur l'image il faut les acheter de paire. L'un qui va faire des opérations de réunions et l'autre qui va faire des languettes. Qu'est-ce qu'il faut que nous retenions lorsque nous tendons au terme de cette séance d'enseignement? Nous avons dit que les opérations de profilage sont celles qui consistent à travailler les champs pour créer des moulues des languettes des canelus des feuilles des plates-bandes des réunions ou toutes autres décorations que nous voulons obtenir sur du bois. C'est ce que nous avons appelé ici le profilage. Quelles sont comme deuxième interrogation que nous avions les différents outils de profilage manuels que nous pouvons trouver en menuiserie? Nous avons dit qu'ils sont regroupés en trois grands groupes. Les bouvets les feuilleraies les guillaumes et enfin comme quatrième groupe que nous avons pu aussi crever en dehors de ces croix nous avions les tarabiscos. Donc les quatre groupes disons-le au lieu de croix parce que nous avons trouvé croix mais il y en avait un de plus. Les quatre grands groupes d'outils manuels de profilage que nous pouvons identifier en menuiserie sont les bouvets les feuilleraies les guillaume et les tarabiscos. Voilà les quatre grands groupes d'outils de profilage manuels que nous pouvons prouver en menuiserie et nous avons longuement expliqué durant cette leçon comment est-ce que nous devons les utiliser et comment est-ce que nous devons les identifier et les choisir. Prenons donc un devoir que vous allez faire pour votre prochaine séance d'enseignement dans le but d'approfondir les connaissances sur tout ce qui a été vu aujourd'hui. L'image ci-dessous nous montre six moulues ou six profils pardon six profils obtenus après des opérations de profilage. Il est donc question pour vous ici de les identifier. Vous devez identifier chacune de ces moulues. Comme deuxième interrogation non ou devoir que vous aurez à faire à la maison. Il est question pour vous ici d'identifier les outils présentés dans l'image que vous avez et puis d'indiquer à quelle famille d'outils ils appartiennent tous les deux. Vous devez donc identifier les outils ci-dessous et indiquer à quelle famille ou alors groupe d'outils ils appartiennent tous les deux. Comme référence bibliographique pour préparer cette leçon nous avons utilisé ces quatre liens que nous vous conseillons bien entendu d'aller consulter pour mieux asseoir et enrichir vos connaissances dans le domaine du profilage. Nous n'avons pas pu aborder tous les différents aspects ici vu les concrets du temps et le but principal pour nous ici c'était de pouvoir identifier ces différents outils de connaître leur domaine d'utilisation et puis de pouvoir les choisir et utiliser convenablement à l'atelier. Donc vous pouvez aller consulter les différents liens ou livres qui vous sont indiqués pour pouvoir mieux enrichir et recevoir vos connaissances parlant des outils de profilage. Notre prochaine séance d'enseignement portera sur les outils manuels de frappe à Ménizéry. Ménizéry Tam Tam à Tongé Tam Zabike Tam Tam à Mote Tam Zabike Mane Tam bien inyane injou bien yen à Ménizéry.